Salut à toutes et à tous, bienvenue sur les SuperSemps pour une nouvelle vidéo, ce que l'on va faire aujourd'hui. Alors je vais faire un nouveau tutoriel pour Super Mario 64 sur PC, d'accord ? Donc l'objectif de la vidéo, ça va être de construire ensemble, tu vas pouvoir le faire par toi-même, ton jeu Super Mario 64. Alors pourquoi faire ça ? Tout simplement parce que le jeu n'existe pas sur PC et tu vas pouvoir y jouer dans la meilleure version, une version en 4K, une version en 60fps, une version qui peut être refaite avec beaucoup de nouvelles choses, d'accord ? Et avec la manette de ton choix, avec l'écran de ton choix, etc. avec tout ce qu'apporte un ordinateur, d'accord ? Donc on va faire ça ensemble. J'avais déjà fait une précédente vidéo mais on m'a demandé une nouvelle version, donc je respecte l'avis des gens et je m'exécute, d'accord ? Si ça te plaît, n'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire. Donc ce que l'on va voir, c'est les prérequis qui sont ici en fait, d'accord ? Ce sont trois fichiers qui sont là. Donc je mettrai dans la description en fait, tu as besoin d'une chose qui s'appelle M6.2, c'est un logiciel, c'est une librairie, que l'on va télécharger ici, donc moi je l'ai déjà fait, et que l'on va installer et utiliser pour créer notre version de Super Mario 64, d'accord ? La deuxième chose, c'est ce logiciel qui s'appelle Super Mario 64 PC Builder 2. Alors tout est gratuit bien entendu, il n'y a pas de virus, etc. Tu le télécharges et on va utiliser ce logiciel, c'est ça qui va créer ton jeu avec la version que tu souhaites, d'accord ? Donc moi j'ai tout déjà téléchargé, et je mettrai dans la description les liens, ils sont très facilement trouvables sur internet. Donc on a ces deux prérequis qui sont là, et le troisième c'est le jeu, tout simplement, qu'est-ce que c'est ? C'est Super Mario 64 dans sa version originale sur N64, c'est ce qu'on appelle une ROM, c'est vraiment ce que tu as dans ta cartouche N64. Donc ça je ne peux pas te le partager, pourquoi ? Parce que ça serait du piratage, d'accord ? On n'a pas le droit de partager des propriétés intellectuelles de Nintendo comme ça, de PC en PC. Il va falloir que toi, soit tu te crées ta propre ROM à partir de ta cartouche, c'est tout à fait faisable, soit tu te la procures de la manière dont tu souhaites, par exemple sur internet, d'accord ? Allez, une fois que tu as ces trois prérequis, tu vas pouvoir te créer ton jeu, tu vas voir c'est très simple, on va faire ça ensemble, je ne vais pas faire de coupure pour que tu puisses tout comprendre de A à Z, d'accord ? Je mettrai des timecodes si tu veux passer, si tu trouves que c'est un petit peu long. Allez, c'est parti ! Donc, on va commencer par installer la librairie. Donc tu vas voir, c'est très très simple, on fait exécuter, suivant. Allez, c'est parti, l'installation se lance. Alors ce sont des choses que tu installes bien sûr sur ton ordinateur, ne t'inquiète pas, ce qu'on fait c'est qu'on les installe, on les utilise, on crée notre jeu, donc Mario 64 version PC, et ensuite on va les désinstaller, les supprimer, on ne va plus jamais s'en servir. Donc si tu veux, ce sont des logiciels qui ne vont pas, entre guillemets, pourrir ton ordinateur. Voilà. Donc si tu aimes que les choses soient bien propres, moi je sais que j'aime bien que mon ordinateur soit bien propre comme il faut, ne t'inquiète pas, ça ne va pas te pourrir. Voilà. Alors petit rappel pendant que ça s'installe, moi je suis sur Windows 11. Je ne sais pas si tu l'auras remarqué, mais toi si tu es sur Windows 10, alors là je vais lui dire de ne pas s'exécuter tout de suite, si tu es sur Windows 10, ça va marcher de la même manière. D'accord ? Alors on a installé M6.2, maintenant on va le supprimer. Je supprime l'exécutable. Maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va décompresser M64 PC Builder. Alors moi, j'ai WinRAR, qui est mon logiciel de décompression, mais sinon le format est un format zip, normalement Windows 10 et Windows 11 le prennent en natif. Tu vas pouvoir décompresser le logiciel sans passer par un logiciel externe. Donc là je peux supprimer mon zip, et j'ai mon logiciel qui est là. Et bien c'est parti, je vais démarrer cet exécutable. Alors il m'a créé des petits répertoires sur le bureau. Alors qu'est-ce qu'il me dit là ? Alors il me dit qu'il veut aller checker ma version de M6.2. Donc je lui dis ok, fais ta vie. On va laisser tourner en fait. Tu vas voir, on n'a vraiment vraiment pas grand chose à réaliser en termes de paramétrage, etc. En fait, tout va se faire automatiquement. Donc il ne faut pas paniquer. Tu vois un petit peu une interface de commande, tu sais, un peu à l'ancienne j'ai envie de te dire. Mais il ne faut pas paniquer. Donc là on laisse faire un petit peu son business. Il est en train de vérifier un petit peu ce qu'il a besoin de vérifier. Et on laisse se tourner comme ça. Et tu vas voir que c'est très très simple. Hum hum. Donc n'hésite pas, si tu as des questions, je pourrais te répondre en commentaire. Et si tu apprécies la vidéo, qu'elle t'aide, n'hésite pas à mettre un j'aime éventuellement, à commenter, ça aide beaucoup pour le référencement. Tu sais que ça marche comme ça, les vidéos YouTube. Voilà, ça me fait très plaisir. Si ça t'a aidé, bien entendu. Bon après, si ça t'a pas aidé, bah écoute, n'hésite pas à le dire aussi, il n'y a pas de souci. Alors il faut savoir juste que, voilà, la seule chose qui est illégale au fait, de réaliser ceci, c'est de partager la Rome en fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure. D'accord ? Il n'y a rien d'illégal à faire cela. C'est-à-dire que moi j'ai la Rome originale ici, je télécharge les logiciels qui sont légaux, et je vais créer mon jeu de façon légale. Il n'y a vraiment pas de piratage, de... Il n'y a rien qui va te... Comment dire ? La police ne va pas venir chez toi pour te dire attention, c'est pas bien ce que vous faites. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Je souhaitais te sensibiliser là-dessus. Alors on va attendre un petit peu. il n'y a rien d'autre. C'est parti. Je fais pas de coupure Comme ça c'est très clair au niveau de la vidéo Et t'es pas surpris par une étape qui pourrait te dire Ah bah tiens j'ai pas compris ce qui se passe là Il y a une coupure Non voilà je fais pas de coupure Comme ça tu vois en intégralité comment faire D'accord ? Voilà Donc là c'est un petit peu long Il télécharge des choses aussi Donc si t'as la fibre ça ira beaucoup plus vite Mais voilà il faut pas paniquer On attend que ça se passe On attend que ça se passe Sous-titres par Jérémy Diaz ... 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